Lorsqu'on se coupe, lorsqu'on a une griffure, une blessure qui endommage la peau, on va accumuler certains symptômes, notamment rougeur, gonflement, on peut ressentir également une certaine chaleur au niveau de la plaie, et de la douleur. Ces symptômes sont regroupés sous ce qu'on appelle l'inflammation. C'est à cause de la réponse inflammatoire que l'on retrouve ces symptômes. Voici l'inflammation. L'inflammation, qu'est-ce que c'est ? C'est le champ de bataille. C'est l'ensemble de la réponse générée par une blessure, que ce soit la réponse spécifique ou non spécifique, c'est le champ de bataille. Si je représente ici, par exemple, une coupe transversale au niveau de la peau, avec les cellules de l'épithélium. Voici la peau. Ici, on a la partie extérieure à l'organisme. On peut retrouver d'autres types de cellules imbriquées avec l'épithélium, par exemple, des mastocytes, dans cet espace ici dit interstitiel, puisque les cellules ne sont pas toutes jointives, et on n'est pas non plus dans la circulation, on est dans l'espace interstitiel. Ici, c'est l'espace interstitiel. On retrouve également des cellules dendritiques, par exemple, donc ces phagocytes, dont on a déjà parlé, et qui sont prêts à intervenir si un pathogène se présente. Sous la surface de la peau, on va retrouver également des capillaires sanguins. Je représente ici Voici l'endothélium. L'endothélium, c'est l'enveloppe des capillaires sanguins. Voici la deuxième paroi. Et à l'intérieur de ces capillaires, circule le sang, avec notamment des globules rouges, mais aussi des globules blancs. Si, par exemple, la peau est percée par un vieux clou, on se plante un vieux clou sale dans la main, on va percer la peau, au passage endommager certaines cellules, mais en plus, au niveau de ce clou, il y aura des bactéries qui vont du coup être libérées à l'intérieur de la plaie et va commencer la réponse inflammatoire. Les cellules blessées ici vont libérer des substances qui sont des chimioquines. Les mastocytes vont également libérer leurs propres protéines de signal d'alarme qui sont les histamines. Alors, histamines, c'est un nom peut-être familier. Quand on parle d'anti-histaminique, par exemple, en cas d'allergie, c'est pour lutter contre ces histamines. Les histamines, elles sont responsables de la vasodilatation. Ce sont des molécules vasodilatatrices. Elles vont opérer la vasodilatation. Si elles atteignent ici les cellules de l'endothélium, elles vont provoquer la vasodilatation. On va également avoir des protéines sécrétées par les bactéries. On va avoir entré en action de ces cellules dendritiques qui vont tenter d'opérer la phagocytose. Et rapidement, si je veux représenter un vaisseau vasodilaté, je vais modifier la paroi. Ici, l'endothélium s'écarte, s'élargit. On a vasodilatation. Pareil sur la paroi opposée. Ce qui va en fait augmenter le volume du vaisseau du capillaire à cet endroit-là. Et donc augmenter le volume de sang, la quantité de cellules présentes, d'où notamment le gonflement. Et parmi ces cellules, notamment les neutrophiles qui eux sont attirés par les chimioquines. Les chimioquines fonctionnent comme des aimants à neutrophiles. Et donc les neutrophiles vont par diapédèse se faufiler entre les interstices des parois et passer comme ça dans l'espace interstitiel pour repérer la partie réponse non spécifique, la phagocytose, des protéines toxiques, des bactéries. Donc on a diapédèse, des neutrophiles. Mais également d'autres types de globules blancs comme les lymphocytes peuvent également passer ainsi que des fluides et notamment les protéines du complément qui sont présentes en circulation. Donc on n'a pas encore parlé des protéines du complément, mais elles font partie de la réponse non spécifique. Ce sont des protéines qui vont venir s'attacher et tuer, aider à l'élimination de pathogènes tels que les bactéries. Mais changer dans les deux sens, on va également avoir pénétration à l'intérieur de la circulation des différentes chimioquines, histamines, protéines sécrétées qui vont recruter davantage les effecteurs de la réponse immunitaire, tout type de lymphocytes. C'est le branle-bas de combat général. On a à la fois la réponse non spécifique opérée par les neutrophiles, les cellules endritiques, les protéines du complément, les mastocytes. Donc pour éliminer les cellules abîmées, pour éliminer les pathogènes présents, et également activation de la réponse spécifique, avec arriver sur le site également des lymphocytes. C'est pour ça qu'on n'est pas parlé avant de l'inflammation. La réponse inflammatoire, qui est catégorisée comme non spécifique, puisqu'elle est déclenchée quel que soit le pathogène, elle regroupe en fait tous les types de réponses. En plus, l'immunologie et l'inflammation sont des champs encore en cours de recherche. Les chercheurs découvrent encore des nouveaux aspects, des nouveaux fonctionnements, mais l'inflammation et ses effets bénéfiques ou délétères n'est pas encore complètement connu. Voilà, j'espère que cette série de vidéos t'aura intéressée et t'aura apporté de bonnes connaissances sur le système immunitaire. sur le système immunitaire. On est malheureية. On est malheureie.